Musique Alors au menu du lieu noir en papillote au four avec une purée de panais Bon appétit tout le monde On va goûter les fameux yaourts comme ça Donc regardez les pots, je ne les avais pas montré de plus près parce qu'il y avait l'emballage Mais ils sont trop jolis, c'est vraiment des pots en terre cuite apparemment Donc c'est à la vanille de Madagascar Bon c'est parti, je vais envoyer les 3 colis à côté au Mondeja le relais Ça y est j'ai envoyé mes colis et du coup après je vais encore trier Parce que j'ai plein de vêtements à trier et à mettre en vente sur Vinted, Vintu Je ne sais jamais comment ça se dit, je ne sais pas, je vais me faire pourrir On va ouvrir en attendant du coup les calendriers de la vente Je ne sais pas si vous avez vu mais je crois qu'en ce moment je vais me faire tout le temps cette coupe Parce que j'adore, je ne sais pas, j'aime trop Ça me dégage en fait mon visage, en même temps je l'attache, je fais une petite boule en haut vite fait Et après j'ondule en bas et j'aime beaucoup le rendu Bref, c'est sans ne pas les coiffures, c'est parti pour les calendriers Le numéro 8 de Yves Rocher est ici et c'est un vernis rose plutôt joli Pour le comptoir de Mathilde, le numéro 8 est ici Oh non, je fonce, c'est trop mignon Un petit sablé, un petit gâteau en forme de pain d'épices Le numéro 8 de la cure gourmande sur Cendrillon C'est encore un nougat Pour The Body Shop, le numéro 8, où est-il ? Alors c'est changer de rythme, remplacez votre playlist par des sons de la nature pour vous détendre et réfléchir Et nous avons du coup une crème pour les mains à la mangue Pour le touch organique, le numéro 8 est ici Alors là je peux pas rêver mieux, c'est un thé simple mais super bon C'est un thé blanc aux fruits rouges Pour mon chocolat du jour, il est en eau C'est une petite lanterne avec une bougie Et du coup je me permets de le manger Avec vous ? Mais il est pour moi Ensuite le numéro 8 de Florelle en Provence, il est ici Pour le thé Et non, c'est pas un nouveau mais c'est fruit des bois Et enfin pour le Yankee Candle, le numéro 8 est là C'est une bougie de l'année dernière que je voulais absolument tester C'est feu de bois crépitant Re tout le monde, je vous reprends le sort Parce qu'en fait j'ai une partie de ma vidéo qui s'est carrément supprimée Je comprends pas pourquoi C'est pas grave, en fait j'étais en train de vous parler de mes astuces instagrammables Pour vous améliorer à faire vos photos à Instagram Je vous parlais en fait de l'objectif Pixter Que vous pouvez utiliser autant sur Apple que sur Android Que sur Windows Phone, les trois sont compatibles Vous avez plusieurs gammes d'objectifs Pixter Moi j'ai reçu gratuitement par Octoly par Pixter Donc je les remercie Le filtre pour smartphone polariseur Et le rendu est juste dingue Donc je vais vous montrer avec mon téléphone le rendu En fait c'est hyper simple, ça se présente comme ça C'est un petit objectif à clipser comme une barrette sur l'appareil photo Vous avez juste à tourner la molette pour régler en fait l'intensité du filtre Ça prend pas de place en plus pour emmener par exemple en voyage et autre Et ça change tout sur la photo Je trouve que ça peut être une chouette idée de cadeau Donc écoutez j'ai pris un album photo pour vous montrer par exemple le rendu J'ai pris un de mes albums photo où j'avais fait cette photo Et je vais vous montrer du coup en utilisant le petit objectif Pixter pour téléphone Donc on peut carrément changer la qualité de la photo Pour ça regardez bien du coup je vais tourner la molette Et vous allez voir une réelle différence Donc là je tourne, je sais pas si vous voyez mais on peut jouer sur les contrastes Je vais prendre une photo avant après pour vous montrer le rendu Donc là je vais prendre avec et je vais prendre une photo sans Hop Bon alors je voulais vous montrer la différence du avant après Donc ça c'est avant et ça c'est après Le feed polariser va vous permettre en fait d'enlever les reflets par exemple de l'eau Ça permet en fait qu'il n'y ait pas de photo avec des réverbérations de lumière ou autre Pour l'utiliser c'est ultra simple il vous suffit juste de tourner la petite molette qui est là sur le côté Voilà pour cette première astuce, deuxième astuce ça se passe là dedans J'ai tout rassemblé dans une boîte Ce sont des fonds en fait de paysages que vous pouvez mettre par exemple sur un mur Que vous pouvez mettre derrière les fenêtres Parce que par exemple derrière vos fenêtres vous voyez ce magnifique paysage Alors que c'est pas vrai du tout Attention sur Instagram le nombre de photos que je vois Donc c'est surtout des allemandes, enfin beaucoup d'étrangères qui font ce genre de photos Ça rend super bien mais vous vous dites Mais comment ça se fait que de leur chambre elles ont des paysages pareils Et en fait j'ai compris, mais j'ai compris parce que j'ai trouvé carrément les mêmes fonds Sur le site Rosgal, je sais pas si vous connaissez Et du coup donc j'en avais commandé pas mal pour l'automne C'est immense hein, vous avez plusieurs tailles Je crois qu'en eux ils sont un petit peu grands J'aurais dû les prendre peut-être moins grands Mais par exemple j'ai celui-ci avec les arbres automnales Comme ça Et pour les photos, enfin c'est juste super beau J'ai également celui-ci Et je pense que je vais repasser commande pour l'hiver Parce que franchement pour les photos quand par exemple il pleut et autres Que vous pouvez pas en faire Et bah c'est pas mal d'avoir un ou deux fonds voilà pour changer Je sais pas si vous voyez bien mais vous avez les arbres Avec un chemin qui rentre dans la forêt Enfin c'est juste trop beau Après donc on a les plus orangés Alors voilà celui-là aussi avec un chemin qui mène dans la forêt Mais ça vous vous mettez devant pour un lookbook et tout Enfin c'est canon hein Alors celui-là je vous l'avais posté également sur Insta Lui il est vraiment beau Et enfin le petit dernier ça reste aussi une forêt avec pas mal de feuilles aussi en bas Ça c'est bien pour les photos par exemple pour les chaussures On est là les vlogmas c'est pour vous montrer un peu les envers du décor aussi Je trouvais intéressant de vous en parler Je l'ai mis à l'envers bien entendu Là c'est des arbres avec plein de feuilles en fait Je pense passer commande Ça c'est pour l'automne et je les garderai franchement tout le temps Parce que ça sert à rien après d'en racheter chaque année Une fois que vous les avez bah c'est bien Enfin je pense que je passerai commande pour les fonds d'hiver Hivernal il faut que j'en repère des sympas Si vous avez des idées n'hésitez pas d'ailleurs Si vous chouinez un peu sur le site et de m'envoyer vos sélections Je voulais vous montrer aussi autre chose du site Rosgal que j'ai reçu Qui est super si vous avez comme moi Un macbook pro parce que vous savez que sur les macbook pro en fait Vous n'avez pas de port en fait pour les USB Et du coup en fait sur Rosgal j'ai trouvé un truc pas cher Et super pour les macs je vous montre ça de suite En fait ce qui est bien c'est que vous avez 3 ports USB Vous avez une partie pour mettre une carte SD Vous avez une partie pour mettre les micro SD même Et ça c'est chouette parce qu'en fait vous n'avez aucun emplacement Pour tout ce qui est micro SD et tout ça sur les macbook pro Et en plus le boîtier peut servir autant pour ordinateur portable normal Que pour les macbook pro parce que là j'ai un embout du coup plus petit pour le macbook pro Donc si vous devez faire des montages sur par exemple votre macbook pro Que vous n'êtes pas à la maison Hop vous rentrez par exemple votre carte SD dans le boîtier Vous voyez bien qu'il est bleu donc c'est qu'il fonctionne Et là sur mon macbook pro j'ai ma carte SD Et ça c'est chouette donc ça fonctionne parfaitement Je voulais du coup vous montrer le cadeau du jour Je suis trop contente de pouvoir partager avec vous Un petit vaporisateur de parfum c'est la marque The Library of Fragrance En fait c'est une marque qui vient de se lancer en France Ils rassemblent sur leur site plus de 250 senteurs Simple et familière en fait qui sont inspirés de souvenirs et des objets D'expériences de la vie quotidienne qui nous rappellent plein de choses Donc là par exemple Gingerbread c'est un peu le pain d'épices Et là Christmas in New York Bah ça rappelle un peu Cette odeur de sapin, de neige en même temps de gâteau et tout Enfin franchement c'est juste une tuerie Ils ont une sélection assez énorme sur le site Je vous invite à aller voir Mais en tout cas j'ai choisi deux sélections pour Noël Pour pouvoir en mettre un petit peu partout Sur vos canapés, sur votre linge de maison et tout ça Ce ne sont pas forcément des parfums à porter sur soi Parce que ça reste quand même assez fort Après si vous voulez le porter sur vous, libre à vous j'ai envie de dire Mais en tout cas voilà j'ai trouvé sympa de vous faire découvrir cette nouvelle marque Et de vous faire tenter de remporter ces 200 teurs pour Noël sur Instagram Donc rendez-vous en barre d'infos pour participer Sur ce je vais aller chercher un colis à la poche Donc vous voyez aussi deux colis des concours précédents Je vous ai fait ça bien et tout, je me suis éclatée à faire ça On se retrouve je pense ou tout à l'heure ou demain dans un nouveau vlogmas Bisous bisous Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a